et réclame le retour immédiat des 400 palestiniens expulsés. L'état hébreu refuse d'obtempérer. Conséquence, un nouveau camp de réfugiés est né au Liban. Les expulsés proches du mouvement intégris Hamas ont passé leur deuxième nuit dans le froid à la frontière libano-israélienne. Jean-Marc Pitt. Combien de temps devront-ils rester au milieu de nulle part ? Les quelques 400 palestiniens expulsés par Israël n'en savent rien. Ils tentent donc, avec l'aide de la Croix-Rouge, de rendre le moins inconfortable possible cet exil très particulier. Coincés dans le no man's land de la zone de sécurité qui sépare le Liban d'Israël, ils y ont dressé des tentes et se sont protégés du froid grâce aux couvertures qui leur ont été distribuées. La Croix-Rouge leur a également apporté vivres, médicaments et chaufferettes. Les expulsés ont donc commencé à organiser ce qu'ils ont déjà appelé le camp du retour. Des comités ont été constitués pour gérer la vie quotidienne de ce village de tentes. Ces bannis, tous originaires des territoires occupés, sont médecins, professeurs, ingénieurs, étudiants, commerçants ou religieux. Ce sont pour la plupart des cadres supérieurs du mouvement de la résistance islamiste Hamas. S'ils sont nombreux à vouloir regagner leur foyer, d'autres préfèreraient rester au Liban afin de s'enrôler dans le Hezbollah pour lutter contre Israël. Ici, les armes sont des kalachnikovs, pas seulement des pierres, explique l'un d'entre eux. Ce qui nous réchauffe le cœur, c'est de savoir que le Hezbollah tue des juifs, ajoute un autre. Les palestiniens des territoires occupés ont manifesté aujourd'hui en réclamant le retour des leurs. Dans la bande de Gaza, 6 personnes ont été abattues par l'armée israélienne. L'une d'entre elles est une fillette de 9 ans. On compte par ailleurs au moins 30 blessés. Ces affrontements les plus violents depuis l'expulsion ne sont certainement pas les derniers. La direction unifiée du soulèvement dans les territoires occupés avait annoncé dès hier 10 jours de feu et de rage. Alors Christian Mellard, cette situation risque-t-elle de porter un coup au processus de paix ? Disons qu'elle ne ruine pas définitivement les chances de paix, mais elle les hypothèque quelque peu. Car sur le fond, les instances politiques internationales et l'opinion publique internationale comprennent que le gouvernement israélien, du modéré Yitzhak Rabin, soit obligé de réagir fermement aux actes terroristes. Elle déplore en revanche la forme de la réaction qu'elle juge démesurée. Alors aujourd'hui, il y a un double risque. Celui de voir Israël se montrer plus intransigeant que jamais vis-à-vis des Palestiniens, mais il y a aussi le risque de voir l'ensemble des Palestiniens radicaliser leur position. Force est de reconnaître que même si la délégation palestinienne aux négociations de paix, qui est une délégation modérée, prend ses ordres auprès de l'OLP à Tunis, soyons pas hypocrites, tout le monde le sait, les Israéliens l'ont reconnu comme interlocutrice, mais ne lui ont pas donné de gage susceptible de donner un espoir aux Palestiniens pour leur avenir. Alors résultat, ce soir, pour la première fois depuis un an, les intégristes pro-iraniens du groupe Hamas dans les territoires occupés, qui étaient opposés à la participation des Palestiniens au processus de paix, vont tenter d'opérer un rapprochement avec l'OLP. Voilà qui n'est pas de bonne augure pour Israël. Et à moins que les Israéliens ne fassent marche arrière, on ne voit pas ce qui pourrait débloquer la situation. Les Palestiniens et les pays arabes déclarent ne pas trop croire aux bons offices de la future administration Clinton, qu'ils soupçonnent d'être pro-israélienne. Merci, question. La situation en Cambodge est de plus en plus préoccupante. Des casques bleus aujourd'hui ont été pris en otage par les Khmer Rouges pour la quatrième fois depuis le début du mois. Cette fois, l'affaire semble plus sérieuse. Les hommes capturés sont menacés de mort. Les précédents otages avaient été libérés. Philippe Pister. Le même jour, d'un côté, les Khmer Rouges relâchent 46 casques bleus indonésiens retenus seulement pour quelques heures. De l'autre, ils capturent un hélicoptère de l'ONU dans la région de Kraty. À son bord, 12 hommes, 8 casques bleus uruguayens, 3 pilotes russes et l'interprète cambodgien. Trois d'entre eux ont été libérés ce matin pour transmettre ce terrible message. À moins d'un contre-ordre, du commandement Khmer Rouge dans la capitale, les 9 autres personnes seront exécutées. C'est la quatrième provocation de ce type en moins d'un mois. Mais pour la première fois, il y a donc menace de mort. À ce stade, on ne peut plus parler d'initiative isolée. Les hommes de Pol Pot s'engagent donc clairement dans une stratégie du bras de fer avec l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge. Le but ? Saboter définitivement le processus de paix. Un processus déjà largement mis à mal par le même refus que Khmer Rouge de déposer les armes. C'est donc une illustration de plus de l'échec pour l'instant de l'intervention de l'ONU au Cambodge. Car si certains programmes comme le retour des réfugiés, le déminage, les inscriptions sur les listes électorales fonctionnent correctement, il semble désormais impossible que l'essentiel, le désarmement des factions, soit mené à bien d'ici les élections générales, toujours prévues pour mai 93. Sur fond de guerre, élections présidentielles demain en Serbie. Si Mélane Panic est soutenue par le monde occidental, il semble que Milozovic pourrait se succéder à lui-même. Un président pourtant contesté par la communauté internationale qu'il accuse d'être responsable de la purification ethnique en Bosnie. À la veille de cette élection, voyez ce reportage de Jean-François Gringoire et de Christophe Hérault qui nous montre combien et pourquoi s'oppose le vote des villes au vote des champs. Noyé dans la brume d'un matin glacial, Ralia, petit village au fin fond de la Serbie. Ici comme ailleurs, l'embargo a ralenti toute activité, mais chacun se débrouille à son rythme pour continuer à vivre comme avant. La minoterie d'Etat Neretva paie toujours ses 50 ouvriers, même si le travail pourrait être fait avec moitié moins. C'est la méthode Milozovic pour éviter le mécontentement et sa marche. D'après le contre-maître, 90% des gens du coin vont voter Milozovic. On a en lui la plus grande confiance, c'est inévitable. Tout le monde va voter pour lui. Il est là depuis longtemps, il a montré que c'est lui qui peut faire le plus pour le peuple. C'est ainsi la population des campagnes aime Milozovic. Milorad Rankovic, 49 ans, pense, pêle-mêle, que l'adversaire du président serbe Milan Panic est envoyé par la CIA, qu'il possède CNN et qu'il n'a pas gagné sa vie honnêtement. Et Milorad ne doute pas de ses sources d'informations. Je regarde 5 chaînes. Les 3 chaînes d'Etat de Télé Belgrade. Studio B, la chaîne indépendante. Novi Sad, 5 chaînes. Il est impossible que toutes les chaînes me mentent. Et la télévision de Belgrade n'y va pas avec le dos de la cuillère. 3 heures jeudi soir pour le dernier meeting électoral du président Milozovic, 10 minutes pour Milan Panic. On fausserait une campagne électorale à moins. Ce jour-là pourtant, Belgrade acclamait Milan Panic. Importé de Californie il y a 6 mois, aujourd'hui à la tête d'une opposition unie, dans un but, se débarrasser de Milozovic. Un dernier discours pour sauver une Serbie à la dérive, généreux mais sans doute insuffisant. Panic a plus de chance chez les gens cultivés, chez les citadins. Milozovic est plus populaire chez les gens plus simples et paysans. Et comme chez nous il y a plus de gens simples, Milozovic a plus de chance de gagner. Milan Panic, c'est l'espoir de nombreux serbes de voir s'arrêter l'infernale machine de guerre lancée par Slobodan Milozovic. Mais malgré la protestation, Milozovic a la Serbie encore bien en main, même si les derniers sondages plus ou moins précis, favorables à Milan Panic, donnent un peu de suspense à ces élections. A moins de 2h de Paris, une guerre, des camps de la mort, des villes en ruine, des viols en série. Une guerre dont on ne dénoncera jamais assez les horreurs. La rédaction de France 3 a tenu à sa façon à parler du drame yougoslave. Dès 20h40, dimanche, une grande émission sera animée par Norbert Balit où se mêleront témoignages, reportages, mais aussi chansons. Alors tout de suite, nous rejoignons en direct dans le camp français des casques bleus entre Sarajevo et Zagreb, Norbert Balit. Alors Norbert, une émission comme celle-là, en direct, en pleine guerre, c'est exceptionnel, mais exceptionnel sont surtout les gens qui ont permis à cette émission d'exister. Tout à fait Catherine, bonsoir. C'est en effet une émission exceptionnelle que vous convie France 3, demain à partir de 20h40 avec, dans un premier temps, la diffusion de SOS Sarajevo, ici en direct du camp français de Velika Kladouza, situé entre Sarajevo et Zagreb, à quelques dizaines de kilomètres de Sarajevo. Ce camp français abrite les 1500 casques bleus de la Fort-Pronu, la Force de protection des Nations Unies. Ce camp est situé dans ce que l'on appelle la zone de Biatch, au nord-ouest de la Bosnie, actuellement encerclée par les Serbes. Autant vous dire que pour parvenir jusqu'ici, pour parvenir dans cette poche, il a été nécessaire de mettre en oeuvre des moyens exceptionnels, notamment ceux du ministère de la Défense pour le transport des équipes, pour le transport des journalistes, pour le transport des artistes et leur soutien, ceux ensuite du groupe France Télécom pour les moyens de transmission, notamment le transport ici d'une parabole de diffusion, d'une parabole satellite de diffusion. Après diffusion de Soir 3, et après Soir 3, toujours sur France 3, à 22h35, Un jour la mort dans Sarajevo, le film écrit et commenté par Bernard-Henri Lévy. Alors à 20h40, c'est une émission à différents visages, qui privilégie à la fois les images, mais aussi la parole, les mots. Ce que nous avons voulu faire dans cette soirée, c'est un peu ce que nous avions fait l'année dernière à Beyrouth. Je pense que la télévision, qui est un moyen de communication, doit également porter à la connaissance de ceux qui nous regardent, la réalité et le vécu au quotidien de ceux que l'on filme. Alors ce que l'on fera demain soir, ce que l'on diffusera dans cette émission, en direct de la poche de Biatch, ce sont des regards, différents regards. Premier regard porté par les journalistes, porté sur les casques bleus, porté sur les enfants de Sarajevo et porté sur les réfugiés et l'aide humanitaire. Ensuite, le regard et les témoignages des artistes, à travers leurs poèmes, notamment ceux de Rogéane, de Françoise Fabian, à travers leurs messages chantés, les messages chantés de Jean-Louis Aubert, de Florent Pagny, et aussi à travers les témoignages de ce que j'appellerais les grands témoins, des gens tout à fait anonymes qui font des choses pour la Bosnie, notamment des bosniaques, notamment des organisations humanitaires avec l'association Équilibre, l'association Transahara de Marseille, Médecins Sans Frontières avec son président, René Broman, qui nous a accompagnés ici sur place. Merci Norbert. Donc nous vous retrouvons demain soir à 20h40 en direct. Retour en France. Je vous le disais tout à l'heure, un climat tendu à l'Assemblée nationale pour le vote de la résolution qui amènera trois anciens ministres devant la haute cour de justice. Alors le vent vient de se terminer. La mise en accusation a été adoptée par 518 voix contre une et six abstentions. Prochaine étape demain au Sénat. Dès aujourd'hui, Laurent Fabius a demandé qu'on l'accuse pour une faute qu'il n'a pas commise. Reportage, Jérôme Catala, Thierry Zac. 16h, Laurent Fabius se dirige vers l'hémicycle, tendu. L'ancien Premier ministre répète que dès juin 1985, il instaurait le dépistage obligatoire pour les dons de sang et défend âprement son innocence et son honneur. Vous avez glosé les uns et les autres sur mon courage ou sur mon absence de courage. Innocent et reconnu comme tel par mes amis et par beaucoup de mes adversaires et par ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, je viens vous demander de m'accuser de faute que je n'ai pas commise. Je demande à mes amis, à mes camarades, de n'écouter ni leur intime conviction, ni leur élan. Je leur demande de m'oublier et de s'oublier eux-mêmes pour ne penser qu'à l'exigence de vérité et à l'honneur des responsables politiques qu'il s'agit de sauver par cette voix odieuse. Et pour Laurent Fabius, la procédure de la haute cour de justice est avant tout une cérémonie expiatoire. C'est en tout cas une première dans l'histoire de la Vème République. Les députés devraient suivre le premier secrétaire du PS. Demain, ce sont les sénateurs qui décideront de la mise en accusation de Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy. Une dernière pour le quotidien Lyon Libération qui cesse aujourd'hui sa parution. La décentralisation du quotidien n'a pas réussi à s'imposer. Vous voyez le reportage de Gérard Amica et Georges Eden. Une longue page blanche, le mot de Lyon qui semble s'écrouler. Lyon Libé signe aujourd'hui sa dernière sortie dans les kiosques de la ville avec pudeur. Salut Lili, dernier clin d'œil pour titrer le papier qui raconte l'histoire commencée en septembre 1986 pour s'achever six ans plus tard. Salut Lili, ou l'histoire de l'échec d'un journal qui se voulait différent. C'est un échec au sens où on n'a pas vendu assez de journaux. Si on en avait vendu ne serait-ce que 1000 de plus par jour, on serait sans doute resté à Lyon comme titre. Puisque dans cette affaire, ce qui est le plus grave à mes yeux, c'est qu'on avait créé un titre et que ce titre disparaît de la ville et que du coup, on en revient à une sorte de monopole. Et en attendant que Lyon réapprenne à vivre avec un seul titre dominant, le progrès, Lyon Libé devrait aujourd'hui battre ses records de vente. C'est un jour pour eux de souvenir, ils achètent le dernier numéro. Vous allez en vendre plus aujourd'hui, le jour Libé ? Je pense qu'on en vendra un peu plus, oui. C'est un phénomène, ça. On achète le premier numéro, on achète le dernier. Une dernière parution qui signe aussi le chômage pour l'équipe rédactionnelle d'une vingtaine de journalistes, même si l'éditorialiste promet un après Lyon, Libération. Jour J-15 pour le marché unique européen. Avant l'événement, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants se sont retrouvés aujourd'hui à Strasbourg, capitale européenne confirmée. Pas par hasard, puisqu'ils participaient à un grand jeu intellectuel portant sur l'histoire et l'avenir du vieux continent. Philippe Bette, Denis Baker. Jamais encore, on n'avait tant chahuté dans l'hémicycle européen. Le Parlement de Strasbourg avait retrouvé une fraîcheur d'âme avec ses étudiants de toute nationalité venus plancher sur l'efficacité du système éducatif en Europe. Rescapés d'une sélection impitoyable, ils ont pu travailler en équipe plurinationale. Conclusion, l'enseignement dispensé est loin d'être adapté au marché européen et les débouchés sont hypothétiques. Oui, on a tous un peu peur si on aura un emploi après. Je crois que dans toute l'Europe, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Italiens, d'être bien formés par votre propre système d'éducation ? Bon, ça c'est un peu plus difficile à dire. Je trouve que le système italien n'est pas tout à fait parfaitement adapté à la nouvelle Europe qu'on attend. On vient de recevoir le projet langue sur le bac sur cinq ans avec matière cumulable. Je ne crois pas que ce soit un progrès au niveau de l'université française. Et donc, on se retrouve avec une université française qui va être très en dessous, à mon avis, du niveau des autres universités européennes et pas du tout à la hauteur en ce qui concerne les grands marchés, les entreprises, etc. Ces étudiants sont inquiets pour leur avenir et critiquent vis-à-vis de leurs dirigeants. S'ils croient dans l'Europe, ils s'écartent d'une classe politique qui fuit ses responsabilités. Le message le plus pertinent viendra de cette jeune danoise. Ce n'est pas l'Europe qui façonnera les Européens, mais bien les Européens qui modèleront l'Europe. François Méli, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez fait le tour de l'Europe en 50 jours pour rencontrer ces jeunes. Les sociologues parlent d'uniformisation des modes de vie. On porte un jean, on écoute du rock, on mange McDo, que ce soit à Rome, Paris, Berlin. Les jeunes consommateurs européens sont une cible de rêve, dit-on. C'est un peu effrayant. Il y a une jeunesse européenne ? Moi, je trouve ça tout à fait effrayant parce que c'est vrai qu'ils ont des modes de consommation communs. Le jean, le Coca-Cola, c'est très vrai. La musique, parfois. Mais la journée, simplement, d'un jeune madrilène ou d'un jeune britannique ne se ressemble pas. On fait la sieste en Espagne, on va au pub en Angleterre et c'est très bien comme ça. Ce sont toutes ces différences qui font que l'Europe est intéressante. Et puis, il y a d'autres choses, je ne sais pas. Mais le simple fait de s'afficher avec un garçon ou une fille, c'est beaucoup plus difficile dans les pays du Sud parce qu'il y a une pesante religieuse, il y a une sociale, il y a aussi une grande importance de la famille. Donc, on voit que dans la vie de tous les jours, ce sont des jeunes et les jeunes sont-ils attachés à leurs racines ? Comment cohabitent en eux tradition et modernité ? Ils sont très attachés à leur pays. Il y en a qui sont plus mobiles que d'autres, mais je n'ai pas rencontré de jeunes dont les problèmes ne soient pas d'abord nationaux. Ensuite, ils sont pour une supranationalité, pour l'Europe, ils sont très mondialistes, ils sont beaucoup plus mobiles qu'avant aussi, donc ça compte énormément. Quelle vision ont-ils de l'Europe ? Surtout de ce que l'on en dit, en fait. Fouillis, brouillonnes, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à s'informer, ils ont énormément de mal surtout à comprendre quels impacts peuvent avoir les différents événements sur l'ensemble des pays. C'est ça qui est très dur à comprendre pour eux, donc il y a un grand déficit d'informations. Y a-t-il des points communs entre ces jeunes des quatre coins de l'Europe ? Leurs points communs dans les peurs, ce sont, je crois, le chômage et le sida, et dans les espoirs, ils sont tous très intéressés par tout ce qui est européen, écologiste, c'est-à-dire toutes ces grandes choses auxquelles ils n'ont pas finalement accès, mais qui les fascinent. Et dans ce tour de l'Europe que vous avez fait, avez-vous eu un coup de cœur ou des jeunes vous ont-ils surpris ? Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ceux qu'on appelle méprisamment les petits pays. Ça va du Luxembourg, l'Irlande, je ne les citerai pas tous parce que ce sont des gens qui vivent dans une dimension sociale, dans des petites villes, donc ils sont beaucoup plus hospitaliers et ils sont toujours oubliés et on les appelle toujours des petits pays, alors qu'on ne peut pas considérer que la Hollande, le Portugal, avec leur histoire, soient des petits pays. Merci beaucoup, François Maly. Et pour tous ceux qui veulent en savoir davantage, eh bien voici le résultat de votre enquête dans ce livre Imagine l'Europe aux éditions Philippe Acky. Faut-il se méfier de certaines crèmes solaires ? Une question qui intéresse en ce moment tous ceux arrivés sur les pistes de ski. Certains dermatologues de renom et depuis de nombreuses années ont mis en accusation une substance, les psoralènes qui accélèrent le bronzage, cancérigènes ou pas. A la demande du ministère de la Santé, une enquête minutieuse a été effectuée. Voici les résultats avec Pierre Freudenreich et Yvon Delon. Psoralènes, terme générique derrière lequel se trouve en fait les essences de citrus et en particulier la bergamote. Ils stimulent la production de la mélanine ce qui potentialise l'action du soleil. Des millions de tubes de crèmes solaires en contiennent. Ils sont sur le marché depuis plus de 20 ans. Or, en 1987, les psoralènes, ces accélérateurs du bronzage deviennent pour l'INC 50 millions de consommateurs de véritables dangers soupçonnés d'être cancérigènes. La commission de la sécurité de la consommation demande alors tout simplement leur retrait de la vente. Nous avons été les premiers à mettre en garde les consommateurs sur l'usage des psoralènes dans les cosmétiques parce que c'est un produit qui est hautement cancérigène. Et nous avons en fait relayé le cri d'alerte de médecins très bien placés, des cancérologues et des dermatologues de premier plan qui s'étaient inquiétés du sujet. Inquiétés du sujet, Michel Barzac l'était aussi à l'époque. Le ministre de la Santé ordonne donc une étude complète sur les psoralènes et leur éventuelle nocivité. Les conclusions de l'expertise sont connues depuis peu. Les travaux qui ont été faits sur l'epsoralène ont été très difficiles à interpréter pendant longtemps car ils ont été faits de façon complètement désordonnée dans le monde entier. Il a donc fallu l'effort du ministère de la Santé pour coordonner tous ces travaux, faire les travaux qui manquaient et qu'on puisse aboutir maintenant à la conclusion c'est que ces produits sont non seulement sans danger mais intéressants pour augmenter la photoprotection des gens capables de bronzer. Formel, l'expert du ministère de la Santé mais il leur a mis le temps, 5 ans. 5 ans pendant lesquels les crèmes solaires contenant des psoralènes seront restées désespérément sur les présentoirs. Ce n'est effectivement qu'une juste revanche mais nous allons demander réparation qu'un préjudice subit c'est bien la malheur des choses. Il n'y a que préjudice subi par la santé publique que nous ne pouvons que déplorer. Pour la seule marque bergassol, le préjudice est estimé à 7 milliards de centimes et s'est accompagné de licenciements. Le rapport sur les psoralènes n'a pas encore été rendu public. Le roi Arthur avec des mains comme à mille pattes sorties d'un conte de fées. Le célèbre pianiste interprète quasi mythique Arthur Rubinstein est mort il y a tout juste dix ans. Demain, Claude Gleman et Catherine Bertigui ont rencontré dans leur maison à Paris la veuve de Rubinstein née là au don, celui-là exceptionnel pour la vie. Elle nous parle du roi mais aussi d'Arthur. Le public était électrisé quand vous venez sur la scène. Déjà, il y avait quelque chose qui se passait. Ça m'a toujours impressionnée. Disparu il y a tout juste dix ans, Arthur Rubinstein était le modèle de ces grands pianistes romantiques, héritiers de Chopin qui auront traversé le 20e siècle comme des chaînes aussi prodiges et prodigieux en leur début qu'en leur fin. Le vrai Arthur apparaissait quand il se mettait au piano et il jouait. Il n'était plus noble, il n'était plus je ne sais pas, il y avait quelque chose qui rentrait dans lui comme un esprit spécial. musicien de tous les continents, de toutes les musiques dont la vitalité était exceptionnelle. C'était une vie formidable, tellement intéressante, vous savez, quelquefois un peu difficile mais toujours fascinante. Rubinstein avait cessé de se produire peu de temps avant de disparaître à 95 ans. Il avait la chance de terminer de jouer pendant qu'il jouait bien comme beaucoup de pianistes jouent tout longtemps. Le souvenir de Rubinstein actualisé par la publication d'Inédit demeure si fort qu'il suscite encore des vocations. Merci d'avoir suivi ce journal je vous retrouve à 22h15 pour le soir après le téléfilm Les Genoux Cagneux tout de suite Michel Touré pour la météo. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501